Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler de comment créer une entreprise en Finlande. Alors, toi curière de la vidéo, tu as probablement un projet en tête qui est de monter ta nouvelle entreprise en Finlande. Alors, je te conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que ça te permettra vraiment d'avoir suffisamment d'informations sur l'ouverture d'une entreprise en Finlande tout en ayant bien sûr acquis en amont des informations, des détails importantes vous permettant bien sûr de monter une entreprise le plus rapidement possible tout en respectant les différentes exigences mises en place par le gouvernement Finlandais. Mais avant de pouvoir rentrer vraiment dans le profondeur de cette vidéo, de ces sujets, moi je te conseille de commencer par t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas pour que tu sois alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne portant sur l'entrepreneuriat et des pleins d'autres sujets tournant toujours autour de l'investissement. Donc, abonne-toi, c'est très important. En activant cette cloche de notification, tu auras vraiment fait un pas vers l'avant pour que tu sois toujours alerté, que tu disposes de tout le contenu ayant une forte valeur ajoutée sur ce qui t'intéresse, notamment la création d'entreprises et en particulier en Finlande. Et si vous voulez vous faire accompagner, bien sûr, pour monter une entreprise en Finlande, mon mail vous le trouverez dans la description de la vidéo et il y a aussi le lien du site qui réunit quand même pas mal d'articles sur l'entrepreneuriat en Finlande qui te permettront davantage d'approfondir vos connaissances sur l'entrepreneuriat dans ce pays. Donc, je commence déjà la vidéo en te disant que vous pouvez fonder une entreprise indépendamment de votre nationalité en Finlande. Il est important que vous ayez un droit de séjour pour la Finlande, les compétences nécessaires ainsi qu'une maîtrise suffisante du finnois. Alors, développer une idée commerciale et ensuite faire un plan d'affaires, notamment un business plan et demander des conseils au service de conseil auprès des entreprises. Mettez en place les financements nécessaires pour monter une entreprise tout en ayant vraiment de quoi investir et ensuite choisissez la forme de la société la plus adaptée à votre activité mais aussi à la taille de votre future entreprise. Alors, développer une idée, les processus de création de l'entreprise est identique pour les citoyens finlandais. Si vous voulez créer une entreprise, réfléchissez bien si vous avez une bonne idée commerciale. Réfléchissez aussi si vous disposez de suffisamment de compétences et d'expériences professionnelles pour vous lancer dans l'aventure. Il est important que vous connaissiez bien votre domaine et les lois relatives à l'entrepreneuriat. Aussi, la connaissance de ses propres clients et des méthodes commerciales est importante. Alors, n'oubliez pas que l'entrepreneuriat comprend quand même des risques et ça, il faut bien se préparer pour ne pas tomber vraiment dans du piège et vraiment vous casser la gueule. Alors, un financement suffisant ainsi qu'une soigneuse planification sont indispensables. Pour parler rapidement du business plan, de la rédaction du business plan, dans votre plan d'affaires, vous devez réfléchir aux points forts et faibles de vos compétences ainsi que différentes caractéristiques du produit, de la marchandise ou du service que vous proposez à votre clientèle. Réfléchissez, quelle est la clientèle ou quelle est votre clientèle et quels sont ses souhaits. Aussi, pensez à qui sont vos compétiteurs et quels sont leurs produits et leurs pratiques de vente. Alors, on peut aussi parler d'un autre point qui aide pour dresser un plan commercial. Vous obtiendrez des conseils plus précis pour élaborer votre plan commercial dans les centres de conseils pour les entreprises. Les guides de l'entrepreneur au moins en finnois et en anglais figurent dans leur page. Voilà, donc là c'est pour te dire que si vous voulez lancer une entreprise en Finlande, il ne faudrait pas faire affaire avec des petits rigolos. En tout cas, il faut vraiment vous référer à des gens, à des vrais professionnels. Et moi, je te conseille en tout cas de m'écrire à travers mon mail pour que nous puissions en parler et vous accompagner de A à Z dans toutes les étapes relatives à l'ouverture d'une société, bien sûr, en Finlande. Là maintenant, je te parle du financement de l'entreprise dans ce pays. Alors, l'allocation de démarrage. Lorsque vous devenez entrepreneur, vous pouvez bénéficier de l'allocation de démarrage pour assurer vos activités entrepreneuriales au départ. Démandez l'allocation de démarrage auprès de l'agence TE dans laquelle vous êtes cliente. Vous pouvez en bénéficier pour un maximum des 18 mois. Lorsque vous faites votre demande d'allocation de démarrage, bien sûr, l'agence TE examine si l'entrepreneuriat est la bonne solution pour vous. Donc, vous pouvez bénéficier de l'allocation de démarrage si vous êtes demandeur d'emploi au chômage, si vous n'êtes pas au chômage, mais si vous devenez entrepreneur à plein temps après avoir été salarié, avoir étudié ou être resté au foyer. Vous êtes entrepreneur à temps partiel et vous élargissez vos activités d'entrepreneuriat à plein temps. Les conditions pour bénéficier de l'allocation de démarrage en Finlande sont les suivantes. Ce sont par exemple, entrepreneuriat à plein temps, connaissances compétentes et ressources suffisantes. Bien sûr, on cite aussi, pour les activités entrepreneuriales que vous planifiez, l'agence TE examine si vos activités entrepreneuriales sont rentables. L'allocation de démarrage est nécessaire du point de vue de la substance. Les activités entrepreneuriales commencent uniquement lorsque l'aide est octroyée. Donc là, on peut aussi, si vous avez l'intention de faire une demande d'allocation de démarrage, veuillez contacter l'agence TE dans le plus bref délai. Là, on va aussi parler de la forme juridique ou du choix de la forme juridique adaptée à votre société. Lorsque vous fondez une entreprise, vous devez choisir la forme de la société et le nom de la société et définir surtout son domaine d'activité. Lorsque vous choisissez la forme de la société, veuillez tenir compte, entre autres, du nombre de créateurs, des besoins en capital, de la répartition des responsabilités et du pouvoir des décisions, du financement et de l'imposition au final. En revanche, je dirais en Finlande, les diverses formes d'entreprise sont la société commerciale, dénomination sociale, entre parenthèses, la société en nom collectif, la société en nom en commandite, la société anonyme ainsi que la coopérative. Donc, je répète, en Finlande, on trouve habituellement les formes juridiques, voilà, si après, la société commerciale, la société en nom collectif, la société en commandite, la société anonyme ainsi que les coopératives. Lorsque vous réfléchissez au choix de la forme juridique de la société, il est fortement conseillé de contacter les services de conseil aux entreprises pour vous orienter et c'est ce que je suis en train de te recommander, en tout cas à ce niveau. Là, nous allons parler d'un autre point qui est toujours important pour monter une entreprise. Donc, nous allons parler un petit peu des financements, on va revenir un petit peu dans le financement pour lancer une entreprise. Planifiez minutiausement le financement de votre projet d'entreprise avant de fonder votre entreprise elle-même. Il est important de disposer de suffisamment de capital au départ pour ne pas aboutir à la réalisation de votre projet de création d'entreprise. Les financements de l'entreprise peuvent également provenir en partie d'une donation ou d'un prêt. Lorsque vous faites une demande de financement, vous devez avoir un bon plan d'affaires tout prêt. Là, on va maintenant parler, c'est bon pour le financement, demander du conseil aux services de conseil auprès des entreprises pour bien sûr bien réaliser votre projet de création d'entreprise en Finlande. Là, on arrive vers la fin de la vidéo. Là, je vous dis en tout cas que si vous avez un projet d'entreprendre en Finlande, ça reste quand même un pays très intéressant, mais il faut faire attention parce qu'il y a quand même des pièges. Ça, ça ne manque jamais. Ce n'est pas qu'en Finlande, c'est partout ailleurs. Si vous lancez une activité, il va falloir que vous ayez suffisamment de certitude qu'elle va marcher. Bien que ça ne peut jamais être à 100%. C'est pour ça qu'un entrepreneur est toujours quelqu'un qui passe à l'action parce que dans la plupart du temps, on n'est jamais rassuré que vraiment à 100% que l'idée va marcher. On est rassuré soit à 50% ou à 70% et le reste, c'est vraiment avec l'huile de coude que vous allez vraiment vous démarquer et bien sûr, vous imposer sur votre marché pour que la clientèle n'étarde pas, qu'ils viennent et qu'ils comprennent que c'est chez vous la nouvelle entreprise qu'ils ont vraiment la solution à toutes leurs attentes. En tout cas, pour parler de la fiscalité, des démarches administratives, tout cela reste quand même très abordable. Vous pouvez approfondir de vos recherches sur Internet et toutes ces personnes qui veulent se faire accompagner, mon mail, écrivez-moi, c'est dans la description de la vidéo et mettez-moi tous vos points, en tout cas, tout ce que vous avez voulu apprendre dans cette vidéo et que vous avez appris en partie. Bon, on ne peut quand même pas tout parler dans une vidéo d'une dizaine de minutes. C'est la raison pour laquelle je réponds à toutes vos questions. Mettez-les-moi dans le commentaire. Nous allons interagir pour que vous réussissiez le plus rapidement possible l'ouverture de votre nouvelle entreprise en Finlande. Abonnez-vous à la chaîne si cela n'a pas été fait en activant la cloche de notification. Quant à moi, je vous souhaite de faire des bons investissements dans ce pays. Portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.